Salut tout le monde, ici Crimson Crow pour un anime news, donc pour un EP Club FR. Donc pour commencer, nous commençons avec le manga Bleach, alors, qui se prépare pour arriver à la fin de sa série. Il y aura donc une pause de 5 semaines avant qu'on arrive vers cette fin, qui sera plutôt très intéressante à ce qui paraît d'après les commentaires de l'auteur. Ensuite, pour suivre, un poster de Black Butler a été posté, et c'est en fait un film japonais, donc reprenant l'histoire de Black Butler. Un film avec des personnages réels, pas un anime, et beaucoup de jolis jolis costumes de filles. Voilà, pour continuer, nous apprenons que dans Final Fantasy XIV, il y aura la possibilité de voir Lightning durant certains events, pendant la bêta. Mais aussi, il y aura la possibilité, dans Final Fantasy XIII, Lightning Returns, d'avoir un costume de la race nommée Mikot, donc qui sont un peu des chats. Donc Lightning se retrouve avec des petites oreilles de chat, ainsi qu'une queue. Assez sexy, pour vous dire, avec les images qui ont été présentées. Ensuite, nous voilà enfin, avec une triste nouvelle, malheureusement. La fin de Evangelion, le manga s'est enfin terminé, depuis le moment que ça dure, une très longue série, très intéressante, avec beaucoup beaucoup d'émotions et de pensées. Un manga qui a été très intéressant, que personnellement j'ai adoré et que je recommande à n'importe qui. Il a quand même duré, depuis 2009 à 2013. Et il y avait aussi, auparavant, Neon Genesis Evangelion, qui a fait quand même de 1994 à 2009. Donc une série, en gros, un peu, qui a duré de 1994 à 2013. Donc un très long moment, quoi. 18 ans, pratiquement, voire 19. Ensuite, nous apprenons que quelqu'un, un homme, qui a pour passion Nausicaa de la Vallée du Vent, le film du studio Ghibli. Donc cet homme nommé Kazuiko Ishiya, depuis 2003, essaye de représenter en version réelle le planeur de Nausicaa de la Vallée du Vent. Et il a réussi à en faire une version qui peut marcher dans l'air. Donc c'est-à-dire, bon, il n'y a pas tout un système de moteur, etc. Mais c'est un glider, donc c'est-à-dire qu'il va flotter tout doucement et descendre doucement vers le bas. Et il est exactement comme celui de l'anime. Donc quelque chose qui est assez surprenant, un très joli travail de la part de cet auteur. Ensuite, je suis allé au ciné récemment et j'ai vu le film Pacific Rim par Guillermo del Toro. Voilà, je vous ai fait un petit clin d'oeuvre de ce film qui est un film qui est très bien. Mais aussi parce que c'est un film avec des robots qui reprend vachement un peu tout cet univers. Ça reprend pour moi, il y a beaucoup d'allusions à Goldora qui met aussi à Evangelion, surtout avec le fait de contrôler le robot par la pensée. Ça rappelle surtout Evangelion. Donc un film très intéressant qui a quelques petits liens comme ça qui font très plaisir à voir pour les fans d'anime. Ensuite, attention, très grosse news et très importante que tout le monde va sûrement adorer. Pour les fans de Fairy Tail, après 175 épisodes et une longue pause, l'anime va reprendre très prochainement. En effet, l'auteur Hiro Mashima a annoncé sur sa page Twitter, grâce au soutien de nombreux d'entre vous, la série reprendra. Voilà, il y avait aussi une annonce qui avait été faite lors de la Japan Expo par Tomonori Oshikoshi, pardon, qui est le dirigeant de l'anime, le producteur de l'anime, qui avait prononcé les mots. Je ne peux rien vous dire encore de précis, si ce n'est qu'il y aura bien une suite. Donc voilà, la suite était bien annoncée. Pour quand ? Ça c'était une autre question d'après l'auteur, pour très bientôt. Une petite news qui se lit au Studio Ghibli. En effet, Totoro, donc basé sur le film Mon voisin Totoro, arrive chez Glena. En effet, un artbook, un livre illustré pour les enfants va sortir, ainsi qu'une version éventuellement en manga qui sortira chez Glena. Voilà. Pour la suite, on a un petit concert à Paris qui vaut le détour si vous avez les moyens et que vous êtes à côté. C'est le compositeur Hitoshi Sakimoto qui sera à Paris. C'est le créateur de la bande-son de Final Fantasy XII, de Final Fantasy Tactics, ou encore de Vagrant Story, de Ogre Battle. Mais aussi, c'est le compositeur de la bande-son des animés Romeo et Juliette, Tower of Druaga, Tekken, Blood Vengeance, ou encore des choses comme Valkyria Chronicles, donc un artiste fou de talent, sera en concert le dimanche 13 octobre 2013. Voilà pour cette petite news. Ce sera à côté du Champ de Mars et de la Tour Eiffel, au théâtre Adyar, à 15h. Deux catégories sont proposées. Une limitée permettant de rencontrer Hitoshi Sakimoto avant le concert, 60€, malheureusement déjà épuisé. Ou une normale, 35€, avec une séance de dédicaces qui sera organisée à l'issue du concert. Ensuite, la news suivante, le troisième film de Madoka Magica en France. En effet, le prochain film arrivera le 16 novembre 2013 en France, pour ce petit univers qui récemment a fait un très grand carton. Au Japon, c'est la sortie du 16ème film de Pokémon. En effet, le nouveau film Pokémon va enfin sortir au Japon. Un film qui permettra de retrouver Mewtwo, le Pokémon génétique du tout premier film. Et donc, si tout se passe bien, il sortira en France en DVD d'ici moins d'un an. Voilà, merci les relations avec le Japon. Ensuite, la sortie d'un animé qui va être assez prometteur à mon avis, et qui commence à faire parler de lui sur Internet. C'est Fate Kaleid, Liner Prisma Elia. Donc, ça reprend certains personnages de Fate Knight, Fate Zero. Donc, voilà, affaire à suivre, on retrouve un peu tous ces univers qui refait surface. Donc, assez intéressant. Encore une triste nouvelle, malheureusement, après la nouvelle qui avait été annoncée au départ. Voici la fin de Resident Evil Biohazard, Marawa Desire. Voilà, c'est fini, malheureusement, maintenant. Connaissant Capcom, on aura sûrement une suite reprenant les personnages de Resident Evil, du fait qu'ils veulent étendre la série. Et ensuite, pour finir en beauté sur les news, les trailers ont été passés pour le nouveau film de Hayao Miyazaki. Le vent se lève, donc les trailers ont été passés au Japon. Donc, on retrouvera plus sur cette histoire dans, forcément, une petite review qui sera en dédicace juste pour cet animé. Mais, je tiens quand même à préciser que la personne qui coproduit, donc le directeur de ce nouveau film des studios Ghibli, n'est autre que le producteur de Evangelion. Donc, on a du lourd, un film qui a l'air très prometteur. Et qui, d'après Hayao Miyazaki, est cette fois pour un public adulte, pas un public enfant, un public adulte avec une poussée de réflexion plus profonde et plus importante. Pour finir, on regarde les animés à ne pas manquer en juillet. Alors, nous avons Bloodlad, Eccentric Family, Fate Kaleid Dinner Prismalia. Bon, ils auraient pu raccourcir quand même, hein, Fate Kaleid, on va dire. Nous avons aussi HighschoolDXD New, donc la nouvelle version, la nouvelle saison, on peut dire. Nous avons Rosenmaiden, Zurich Pullen. Excusez-moi pour l'accent, mais bon, voilà, je ne suis pas très doué pour ça. On a aussi Sunday Without God et What a Moth. Un petit clin d'œil aussi à, donc, voilà, pour ceux qui avaient vu la petite trailer d'une dizaine de secondes sur un animé de musique avec 3 garçons, ou 4, je ne sais plus, bien musclés, qui donnaient envie et qui avaient fait craquer toutes les filles. En effet, le titre a été annoncé, c'est Free Iwatobi Swim Club. Il commencera, enfin, il a commencé le 4 juillet à 12h30 à Tokyo, donc vous pourrez sûrement trouver déjà les épisodes sur certains sites. Et donc, c'est officiel, c'est bien un animé et pas juste un petit trailer que quelqu'un avait fait pour s'amuser. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On se donne rendez-vous dans le prochain animé news et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501